J'ai sous les yeux un texte qui soulève une interrogation, une question à laquelle nous ne pouvons répondre en groupe, mais uniquement de manière individuelle. Cela se trouve dans une épître que l'on qualifie souvent de très pratique. Il s'agit de l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 14. Intéressons-nous d'abord au verset 13. À vous maintenant, qui dites, « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Savez-vous ce qui existait sur terre avant l'apparition d'Adam ? Cet élément a été retiré et se trouve désormais dans les cieux. Cela dit, il pourrait éventuellement revenir sur terre. Il s'agit de l'arbre de vie. Cet arbre de vie était déjà présent bien avant qu'Adam ne fasse son entrée dans le jardin. On nous indique que l'arbre de vie se trouve dans un autre jardin, le paradis de Dieu. Notre question. Ce matin est un sujet d'études absolument fascinant et vous ne serez jamais confrontés à une question plus ardue que celle posée par ce texte. Qu'est-ce que votre vie ? Notez qu'il n'est pas mentionné. Qu'est-ce que la vie ? Si c'était le cas, personne ne pourrait y répondre. Il ne demande pas non plus « qu'est-ce que notre vie ? » Sinon, nous pourrions amalgamer toutes nos réflexions. Il demande « qu'est-ce que votre vie ? » Et il apporte une réponse, ici même dans le texte. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Trois grandes questions traversent l'existence. Les enfants se demandent « d'où est-ce que je viens ? » À un certain point, il sera nécessaire de leur donner la bonne réponse, car si vous ne le faites pas, quelqu'un leur fournira une réponse erronée. Peut-être qu'à votre âge actuel, vous vous demandez « pourquoi suis-je ici ? » Et lorsqu'on avance un peu plus sur le chemin de la vie, comme c'est mon casse, on se pose la question « Où vais-je aller après ce lieu-ci ? » Il y a de la sorte trois questions fondamentales concernant la vie. « D'où est-ce que je viens ? » « Pourquoi suis-je ici ? » « Et où vais-je après ce lieu ? » En réfléchissant aux différentes perspectives qui ont été avancées sur ce sujet, l'une d'entre elles, formulée par Francis Henry Light, affirme que la vie, dans le meilleur des cas, est très brève. Comme la chute d'une feuille, comme l'aliasse d'une gerbe, soyons à l'heure. William Henry Monk a composé ce magnifique hymne intitulé « Reste avec moi » et dans ce chant, si vous vous en souvenez, il exprime ceci. Le jour naissant de la vie s'épuise rapidement à son terme. Un autre poète a proclamé que « Les vies des grands hommes nous rappellent tous que nous pouvons faire de nos vies des instants sublimes et, en partant, laisser derrière nous des empreintes sur les sables du temps. » Un autre a déclaré « La vie est palpable. La vie est belle et véritablement réelle. Et la mort n'est pas son objectif. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Genèse 3, verset 19. On ne parle pas de l'âme ici. Si ce livre, la Bible, aborde un sujet, c'est celui de la vie. On entend souvent dire « La vie n'est pas juste. La vie est injuste. » Un homme dira que la vie est un festin, un autre qu'elle est un jeûne. Un autre encore que la vie est un paradis. Un dernier, que c'est une prison. La question posée ici est très précise. Elle est peut-être très personnelle et très douloureuse. Pourriez-vous répondre à cette question ? Qu'est-ce que votre vie ? Diriez-vous que c'est un échec ? Qu'est-ce que votre vie ? Diriez-vous que c'est une réussite ? Qu'est-ce que votre vie ? Diriez-vous que c'est une déception ? En réalité, c'est le contexte même qui nous le dit. La vie est comme une vapeur, comme la vapeur qui s'échappe de la bouilloire. On essaie de l'attraper et ce n'est que du vent. Dans tous les cas, lorsque la parole de Dieu fait référence à la vie, c'est-à-dire à la vie physique, elle est comparée à quelque chose de très éphémère. Elle est comparée, par exemple, à la navette d'un tisserand. Elle est comparée à une tente que les hommes plient et déplacent dans la nuit. Matthieu 6, verset 30, compare nos vies à l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Il y a un adage presque devenu facétieux à force de répétition, utilisé par de nombreux chrétiens. Une seule vie, qui passera vite seule, restera ce qui est fait pour Christ. C'est précisément ce que le poète n'a pas dit. Ce qu'il a déclaré, c'est « Une seule vie, qui passera vite, seule restera ce qui est fait pour Christ. » Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Encore une fois, il est aisé d'affirmer que les choses de la terre s'obscurciront étrangement. On se sent très pieux en le disant, « Mais on sait que quand nous arriverons dans l'éternité et que nous regarderons en arrière, les choses de la terre sembleront bien sombres, nous découvrirons probablement que nous avons agi aussi charnellement que ceux qui, à l'extérieur, dansent et convoitent ce soir. » Nous essayons de reconstituer Humpty Dumpty. Quand j'étais petit, je me demandais à quoi cela se référait. Je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question. Humpty Dumpty est une comptine pour enfants. C'est un œuf qui tombe d'un mur et se brise en mille morceaux. Et tous les cavaliers du roi et tous les hommes du roi ne peuvent pas remettre Humpty Dumpty ensemble. Ou l'argument classique que tout le monde peut faire des œufs brouillés, mais qui peut les débrouiller. Les hommes ont essayé de gérer la vie, de la diriger. Ils ont quelque part considéré que si l'on améliore un environnement, on produira de meilleurs individus, ce qui n'est pas vrai. Personne ne tourne en rond plus que les politiciens. Je me souviens de la Première Guerre mondiale, du moins de la période précédant cette guerre. Je ne suis donc pas si jeune. Il y avait un groupe d'hommes à l'époque, dont George Bernard Shaw, qui a écrit une pièce captivante intitulée Pygmalion, qui ne lui a pas été profitable, alors ils en ont changé le nom en « My Fair Lady », et cela lui a rapporté des millions après sa mort. Ce George Bernard Shaw s'est associé à un groupe d'hommes connus sous le nom de « Socialiste Fabien ». Parmi eux se trouvait H.J. Wells, qui était leur porte-parole principale, Aldous Huxley, et d'autres intellectuels notables. Ils ont soudain réalisé qu'ils devaient résoudre le problème de l'inégalité, de l'injustice, trouver un moyen de vider les prisons pour faire de ce monde une utopie. Après tout, le christianisme a 2000 ans, ont-ils dit, et cela n'a pas trop bien fonctionné. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de l'Église, nous n'avons pas besoin de la Bible. Du coup, ils ont commencé à énumérer les choses dont ils n'avaient pas besoin. En 1912, deux ans avant la Première Guerre mondiale, ces personnes ont esquissé leur philosophie et ce qu'elles allaient faire. Elles avaient l'intention de niveler les collines de la richesse, de combler les vallées de la pauvreté et de redresser ce qui est ordu. Ils ont affirmé qu'ils pourraient créer une nouvelle race d'hommes par des processus intellectuels et biologiques. Ils n'ont pas parlé de repentance ni de péché, tout cela était trop théologique. Ils ont parlé de l'adéquation du matérialisme, de l'inévitabilité du progrès et de la suffisance de l'homme. Pendant deux ans, ils ont prétendu pouvoir créer une utopie, une nouvelle terre à défaut d'un nouveau ciel dont nous n'en avons pas besoin. Ils ont rassemblé les gens autour d'eux et ont fièrement brandi de petites pancartes proclamant « L'utopie est proche et nous allons tout réaliser ». Eh bien, le Kaiser en Allemagne avait une autre idée et a chamboulé leur château de cartes. Deux ans après leur déclaration, la première guerre mondiale a éclaté de 1914 à 1918. Les vingt années de 1918 à 1939 ont été parmi les plus belles années pour l'Église mais elle les a manquées. En 1939, un autre individu est arrivé. il arborait une moustache à la Charlie Chaplin et un brassard. Il se nommait Hitler. Et nous avons réalisé que nous étions confrontés à de graves problèmes. À chaque conflit, la guerre devient de plus en plus diabolique et la suivante sera inimaginable. Il y a un siècle, en vous promenant dans la rue, vous receviez une flèche dans le dos en vous exclamant « Quel indigène inculte ! » Aujourd'hui, de jeunes intellectuels diplômés de Harvard et d'ailleurs peuvent lancer un missile sur une ville et l'effacer de la carte. Les peuples primitifs tuaient individuellement en faisant preuve d'un certain sens de l'éthique. Mais maintenant, nous avons la capacité de détruire des villes entières. Il est envisageable qu'un tiers de la population des États-Unis soit anéanti en moins d'une minute en cas de soudaine et terrifiante guerre atomique. La situation ne s'améliore pas. Pourtant, ce soir, malgré tous nos progrès éducatifs, nous avons plus de péchés, plus de misères, plus de bidonvilles, plus de maladies, plus de familles et de vies brisées. Le monde est un véritable asile. Malgré toutes les vies sacrifiées, combien de personnes sont mortes pendant la Première Guerre mondiale ? Je ne suis pas sûr, peut-être un million d'Américains et juste après cela, 16 millions de personnes ont péri lors de la pandémie de grippe qui a balayé la planète. Ensuite, nous avons eu une période de répit. Puis, à 7 heures moins le quart, le 5 août 1945, un homme à bord d'un avion a appuyé sur un bouton pour larguer une bombe qui a tué environ 100 000 personnes, laissant environ 300 000 survivants, parmi lesquels un grand nombre sont devenus aveugles et paralysés. On pourrait penser que de tels événements donneraient matière à réflexion aux politiciens, n'est-ce pas ? Mais non. Que font-ils sinon dilapider de l'argent, agiter des promesses illusoires devant nos yeux, alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a aucun espoir ? Vous savez, nous sommes censés apprendre de l'Histoire. La seule chose que nous apprenons de l'Histoire est que nous n'apprenons pas de l'Histoire. Si tel était le chaos, nous ne serions pas dans la situation déplorable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais voyez-vous, lorsque ce sanguinaire Hitler a commencé à raser villes et pays, je me souviens de ma déambulation dans les rues de Sheffield, où les gens collaient tous leurs oreilles aux portes et aux vitrines des magasins de radio, à l'écoute des nouvelles. Et quand quelqu'un demandait « Quelles sont les nouvelles ? » Tout le monde lui faisait signe de se taire. Tchut, Churchill est en train de parler. C'était le vieux Churchill avec son insulte célèbre, qualifiant les Allemands de « Hun ». Ils ont balayé Paris et se dirigent vers la côte française et ils viendront ici, mais il assurait que nous les combattrions avec des bouteilles s'il le fallait. Nous les combattrions avec des bâtons. Je me suis imaginé sur une chaise, essayant d'abattre un Messerschmitt du ciel. Et il a galvanisé le peuple. Cependant, la guerre est devenue encore plus diabolique. Au beau milieu de ce conflit, H.J. Wells, qui avait déjà conçu avec ses amis le projet de purifier le monde de ses déchets moraux, de son fanatisme, de sa folie et de son injustice, d'égaliser les différences de richesse, de combler le fossé de la pauvreté, de redresser ce qui était tordu, avait écrit son « Outline of History ». Il avait rédigé son livre « Crux Ansata » qui lui avait valu des ennuis avec l'Église romaine. Soudain, son esprit s'est éveillé et il a écrit son dernier livre dont voici le titre. L'homme qui rêvait d'un nouvel ordre mondial, celui qui, aux côtés de ses frères, pensait détenir la solution grâce à leur intellect surdéveloppé, a titré son dernier livre « L'esprit au bout du rouleau ». Il a abandonné tout espoir pour l'humanité en déclarant « Il n'y a pas d'espoir, aucun espoir pour la race humaine ». Il affirme que l'homme porte un vide en lui. Incroyable, il est presque devenu théologique. L'homme porte un vide en lui. Ce soir, vous êtes en vie, une vie physique, sinon vous ne seriez pas ici. Vous avez une vie émotionnelle, sinon vous ne pourriez pas rire. Vous avez une vie sociale, vous avez une vie intellectuelle, vous avez peut-être une vie spirituelle. Cependant, ce livre n'est en rien un compliment sous quelque forme que ce soit. Benjamin d'Israéli a dit « La jeunesse est une erreur, l'âge adulte une lutte et la vieillesse un regret. » Faut-il être un superhomme d'État pour adopter une philosophie aussi défaillante ? La jeunesse est une erreur, l'âge adulte une folie, la vieillesse un regret. Bien sûr, si l'on rate le seul endroit où la vie peut véritablement être trouvée. Même du temps où il était en chair et en os, Jésus se lamentait « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous souvenez-vous de son affirmation majeure « Je suis le chemin, la vérité et la vie ? » Je suis le chemin, sans moi, il n'y a pas de voie. Je suis la vérité, sans moi, il n'y a pas de connaissance. Je suis la vie, sans moi, il n'y a pas de croissance. Je suis le chemin, c'est l'aspect extérieur. Je suis la vérité, c'est l'aspect intérieur. Je suis la vie, c'est l'éternité. Ce livre sacré est entièrement dédié à une idée, en CE, qui me concerne. Il raconte l'origine de l'homme. Je sais qu'à l'école, vous avez un professeur qui se prétend bien plus intelligent que vous. Elle a tendance à aller au zoo pour y retrouver son oncle. Je suggère que lorsque vous retournerez à l'école, vous apportiez une banane avec vous et que vous la lui donniez. Elle vous demandera, pourquoi faire ? Dites simplement, j'ai vu votre oncle Georges au zoo l'autre jour. Il n'avait pas de déjeuner. Pourquoi ne pas prendre ça pour lui ? On m'a raconté qu'il n'y a pas si longtemps, les singes ont tenu une conférence. Ils ont réfuté l'idée d'avoir la moindre relation avec la race humaine. Ils ont procédé à un vote à main levée. Il y avait là-bas dix mille singes, des chimpanzés et des orangs outans. Tous étaient présents, toutes les espèces et toutes les tribus. Les tribus globales de singes étaient là. Ils ont voté à main levée. Quelqu'un ici a-t-il déjà consommé de la drogue ? Levez la patte. Personne n'a levé la patte. Êtes-vous déjà allé en prison ? Levez la patte. Pas de patte levée. Avez-vous déjà été ivre ? Non, non. Avez-vous déjà divorcé ? Non. L'un d'entre vous est-il déjà allé dans un village pour le détruire et tuer tous ses habitants en une seule nuit ? Oh ! Nous n'y penserions jamais. Eh bien, c'est ceux que font ces singes qui portent des vêtements. Ils attaquent les gens la nuit et les tuent et ils détruisent. Voici une vérité prodigieuse, admirable que Dieu nous a donnée. C'est une chose stupéfiante quand on y pense. Que Dieu ait consacré un seul chapitre pour nous parler de la création du monde et sept chapitres sur la création du tabernacle dans le désert. Si seulement c'était l'inverse. Mais tout cela concerne la vie, toutes les formes de vie et, surtout, la vie éternelle. Jésus apparaît et quand il vient, il vient par une naissance miraculeuse. Vous le savez très bien, mais dans d'autres pays, ils ne le savent pas si bien que, d'une certaine manière, bien que les cieux des cieux ne puissent contenir Dieu, la divinité incarnée, notre Dieu réduit à son essence. C'est fait homme de manière insondable. Il a délaissé sa gloire et l'a enveloppé dans notre chair pour reprendre les mots magnifiques de Charles Wesley. Ou encore, l'hymne que nous chantons à Noël, Hark the Herald Angels Sing. Il renonce à sa gloire, gloire au roi nouveau-né, né pour que l'homme ne périt plus, né pour élever les fils de la terre, né pour leur offrir une seconde naissance. Voyez l'homme de ce monde, l'homme qui assemble quelques bouts de métal, y fait asseoir quelqu'un, qui appuie sur un bouton et lance des projectiles, et qui marche sur la lune, croit qu'il est bien au-dessus de tout ce qui a trait à la Bible, que tout est émotionnel. Cet homme a toujours un maillon manquant dans sa vie. Il y a encore un espace dans sa vie que seul Dieu peut combler. Pour reprendre les mots d'Augustin, nous avons une place en nous, et Dieu nous a créés pour lui-même. Par conséquent, nous ne serons jamais, jamais comblés tant qu'il n'occupera pas cette partie de notre vie. C'est stupéfiant quand on y pense que nous, les êtres humains, avec toutes nos défaillances, puissions devenir le domicile de Dieu par l'Esprit. Maintenant, nous avons la confrontation classique, selon moi. Voici un homme à la moralité irréprochable, l'un des plus grands érudits de sa génération. Peut-être qu'un jour, au milieu de la foule, il a été témoin de miracles. Peut-être qu'il est allé à une foire pour acheter du café ou autre, et il a entendu des gens dire « Vous savez, ce type a accompli des miracles stupéfiants, et toute la nation a été ébranlée par Jean le Baptiste, mais ce dernier n'a fait aucun miracle. » Puis arrive Jésus, et il réalise miracle sur miracle, montrant qu'il domine la mort, la maladie, la folie, il expulse les démons de l'esprit des gens, il libère les captifs. Ce pharisien a dû se le répéter encore et encore. Année après année, il a récité Ésaïe 35, versets 5 à 6, annonçant que quand il viendra, « Ô, quand le Fils de Dieu viendra, quand le Messie viendra, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Savez-vous que cet homme et les autres comme lui ont célébré l'anniversaire de la Pentecôte année après année et qu'ils ont accepté la Pentecôte alors qu'elle était vide ? Ils se sont insurgés contre la Pentecôte lorsque Dieu a tenu parole et a déversé son esprit sur toute chair. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont très heureux de célébrer Noël ou Pâques, voire la Pentecôte, à condition qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Il s'agit de perpétuer une tradition. Le monde extérieur n'aspire pas à une nouvelle définition du christianisme. Il est prêt pour une nouvelle manifestation du christianisme. Et il y a une chose que la vie fait partout où elle se trouve. La vie engendre la vie. On ne peut pas aimer la théologie. On ne peut même pas aimer sa Bible. On ne peut aimer qu'une personne. Je me suis souvent demandé ce que Paul a vraiment vu sur le chemin de Damas lorsqu'il a prononcé quatre mots simples. « Qui es-tu, Seigneur ? » Acte 9, verset 5. Si vous lisez cette phrase directement, elle n'a pas de sens. « Qui es-tu, Seigneur ? » En revanche, si vous la lisez ainsi, « Qui es-tu, Seigneur ? » Elle prend un tout autre sens. Voici un homme à l'intelligence exceptionnelle. Un homme qui, dans tous les domaines où il se trouve, se positionne dans la catégorie la plus élevée. C'est un hébreu parmi les hébreux. C'est un pharisien parmi les pharisiens. Il est de la tribu de Benjamin. Il est de la lignée d'Abraham. Il a accompli la loi. Il a dit, « Irréprochable. » à l'égard de la justice de la loi. Philippiens 3, verset 6. Pourtant, il parcourt ce chemin de Damas en proférant des menaces, le cœur plein de haine et de colère. Vous parlez d'un miracle de la grâce de Dieu. Cet homme avait assassiné des gens, comme le raconte le 26e chapitre des Actes des Apôtres. Il a détruit des familles, les a chassés dans des villes étrangères. Cet homme, dont le corps, le cerveau, était rempli de théologie. Et le cœur de haine a écrit l'hymne le plus remarquable, le poème le plus sublime sur l'amour jamais écrit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentille. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Un Corinthien 13, versets 1 et 3, c'est ce qu'il était prêt à faire sur le chemin de Damas. Je pense que lorsqu'il est soudainement tombé de son cheval là-bas, il y avait un cavalier devant lui pour le protéger et un homme derrière, un à droite, l'autre à gauche. Un homme de sa stature ne se rendrait jamais à pied jusqu'à Damas. Et soudain, il tombe de cheval. Vous dites, il n'y avait que quatre personnes qui savaient. Étaient-ils les seuls témoins ? Hum, peut-être sur terre. Je veux vous affirmer que je suis convaincu que tous les démons de l'enfer observaient cet homme à ce moment-là, tout comme tous les anges du ciel. Les démons, parce qu'il était leur meilleur allié sur terre. Il ne craignait personne. Il ne respectait personne. Il avait des lettres dans sa poche lui permettant de condamner à mort quiconque. Et soudain, Jésus a fait irruption dans sa vie. Auriez-vous imaginé que cet homme, agenouillé dans la poussière, avait en lui quatorze épîtres ? Si vous lui attribuez l'épître aux Hébreux, que je pense qu'il a écrite, auriez-vous pensé qu'il traverserait l'Asie mineure et établirait une douzaine d'églises, voire plus ? Pensez-vous que cet homme, qui serait dans une prison insalubre où l'on ne laisserait pas entrer un chien aujourd'hui, écrirait à d'autres chrétiens comme il le fait, aux Colossiens, aux Philippiens, aux Éphésiens, ces lettres d'amour pour eux, et comme il le dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, verset 4. C'est lui qui aurait dû recevoir des lettres de réconfort de leur part, mais c'est lui qui leur envoie ces lettres. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, sur ce chemin de Damas, il a été transformé. La religion, la formalité, le ritualisme ont été bannis à jamais. C'est peut-être pour cela que Dieu a conduit certains d'entre vous ici, afin que vous puissiez vous retrouver seuls sous un arbre quelque part et dialoguer avec lui, pour savoir où il souhaite vous emmener. Après avoir passé trois ans et demi dans le désert, il est transporté au troisième ciel. Puis il entreprend ce formidable pèlerinage. Pour moi, il a tout résumé lorsqu'il a dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates 2, verset 20 Si je vous demandais ce soir, êtes-vous sauvé ? Vous répondriez « Oui, je suis sauvé ». Quand une telle personne a prêché, j'ai été baptisé, etc. D'accord, vous êtes sauvé, mais de quoi êtes-vous sauvé ? De l'enfer. Êtes-vous sauvé de l'amertume, de la convoitise, de la tromperie, du mensonge, de l'impolitesse, de la rébellion contre vos parents ? De quoi êtes-vous sauvé ? 90% des personnes dans ce pays ne sont pas sauvées. Elles prétendent l'être. Je suis allé à la messe et j'ai confessé et j'ai confessé mes péchés. Très bien, c'est ce que le prêtre a dit. Confessez vos péchés et vous les avez confessés. Savez-vous que cela a été fait dans toutes les églises catholiques du pays dimanche dernier ? Un homme a besoin de plus qu'un simple pardon. Il a besoin de purification et il a besoin de plus que de la pureté, il a besoin d'être habité. Et au-delà de l'habitation, il a besoin d'être transfiguré, transformé. Paul affirme que Christ vit en vous. Si je commençais ce soir et que je faisais le tour du premier rang en vous demandant « Christ vit-il en vous ? » Que répondriez-vous ? Vous diriez « Oh oui, il vit en moi. Oui, il vit en moi. Il dirige ma vie. Il m'oriente. Il me freine lorsque je m'emballe. Il m'encourage à avancer lorsque j'hésite. » Le miracle de la nouvelle naissance. Ce qui peut choquer avec la Bible, c'est que même si vous êtes d'une intelligence exceptionnelle, que vous inventez mille choses et que vous rédigez de grands livres pour une raison ou une autre, je pense ici à Lord Byron, contemporain de John Wesley. Byron a battu tous les records en matière de poésie et de publication de livres. Les riches d'Angleterre possédaient une rangée entière de livres reliés en cuir pur, écrit par Lord Byron. Il a été reçu par tous les rois d'Europe. Il a visité les palais. On le suppliait de venir honorer de sa présence leur demeure. C'était un homme d'une beauté rare, au teint pâle, aux cheveux d'ébène qui retombaient en boucle jusqu'aux épaules. Les gens s'évanouissaient en sa présence. Mais il s'est perdu. Si ma mémoire est bonne, il est mort à l'âge de trente-six ans, frissonnant sur une côte, les pieds dans l'eau, en Grèce, et écrivant ceci juste avant de mourir. Mes jours en sont à leur automne. Ni fleurs ni fruits d'amour ne tiennent. Verts, chancres et peines monotones seuls m'appartiennent. Quelle conclusion ! N'est-ce pas dur de dire aux gens, écoutez, vous êtes peut-être un génie d'une intelligence supérieure, mais savez-vous qu'au fond de vous, vous êtes morts. Pour la raison que vous n'avez pas de relation avec Dieu, il existe deux sortes de personnes dans le monde, seulement deux, non pas les blancs et les noirs, non pas les riches et les pauvres. Il y a ceux qui sont morts dans le péché et ceux qui sont morts au péché. Si je dis que la plupart des gens sont à demi sauvés, vous saisissez ce que je veux dire. Vous allez jusqu'à la croix, mais vous ne vous yissez jamais dessus. Vous allez chercher le pardon de vos péchés et vous vous sentez soulagés. Pourtant, le lendemain, vous retombez dans les mêmes erreurs. Quelle sorte de salut est-ce là ? J'ai entendu un prédicateur anglais renommé dire « Vous savez, le Seigneur est miséricordieux. Si vous venez à lui ce soir, il pardonnera vos péchés de ce jour. Il pardonnera vos péchés passés et il pardonnera vos péchés à venir. » N'est-ce pas formidable ? Imaginez qu'un homme se présente devant un juge et que celui-ci lui dise « Vous avez été jugé coupable d'avoir dérobé le sac d'une dame. L'avez-vous volé ? » « Oui. » « Ah, vous l'avez volé ? » « Oui. » Il contenait 100 dollars. « Avez-vous déjà dérobé quelqu'un d'autre ? » « Oui. » « J'ai un casier judiciaire. C'est la 345e personne que je dévalise. Le regrettez-vous ? » « Oui, je suis navré. Ironique. » « Eh bien, » dit-il, « vous êtes pardonné. Je vous absous pour tous les sacs à main que vous avez volés par le passé, tout ce que vous avez volé aujourd'hui et tout ce que vous volerez pour le reste de votre vie. » Ne serait-ce pas merveilleusement absurde ? Le problème avec la nouvelle naissance, c'est que lorsqu'un homme naît réellement de nouveau, lorsqu'il reçoit cette vie, il ne désire plus sa vie d'antan. Oh ! Je pense que personne ne l'exprime mieux que Paul. Dans Colossiens 3, verset 1, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses dans « oh » où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous demandez aux gens « Êtes-vous sauvé ? » Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr. Ah ! Imaginez que vous portez un sac de 50 kilos sur votre dos. Vous grimpez laborieusement une colline, vos genoux fléchissent et quelqu'un vous ôte ce fardeau. Vous parvenez au sommet de la colline sans le sac et l'homme vous dit « Hé, tu as perdu ton sac ? » Vous répondez « Je ne suis pas vraiment sûr. » Je pense que si quelqu'un se faisait enlever 50 kilos de son dos, il s'en apercevrait. De même, un individu comprend que le miracle de la nouvelle naissance n'est pas une simple transition intellectuelle. Jésus nous déclare « Vous étiez morts de par vos offenses et vos péchés et il nous redonne la vie. Ainsi, nous apprécions ce que nous n'aimions pas et nous réprouvons ce que nous aimions. » Paul nous déclare « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les réalités, les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3, verset 1 à 2. « Allez, 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 allez. » D'accord, vous êtes sauvés. Cependant, je suppose que vous parlez davantage de baseball que de Jésus, n'est-ce pas ? La semaine dernière, vous étiez plus captivés par le retour du jeudi que par le retour de Jésus. Et vous en avez discuté avec vos amis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Verset 3. « Attachez-vous à ceux qui sont en haut. Rien n'est en bas, car vous êtes morts et votre vie est dissimulée avec Christ en Dieu. » Y a-t-il quelque chose de plus sensationnel que cela ? Voilà où se trouve votre vie. Elle est en Christ et elle est dissimulée en Dieu. Qu'allez-vous faire ? Vous éclipsez pour déguster un peu des futilités du monde ? Êtes-vous conscient de votre besoin de distraction ou de celui de chacun d'entre nous ? On a besoin de se divertir que lorsqu'on a perdu la joie du Seigneur. Quand nous n'avons pas de joie, nous avons besoin de divertissement et quand nous avons du divertissement, nous n'avons pas de joie. Vous êtes morts et votre vie est dissimulée avec Christ. Maintenant, il affirme que si vous êtes ressuscités avec lui, tout ce qui concerne le passé est mort et votre vie est dissimulée avec Christ en Dieu. Pas quand je mourrai, mais dès à présent sur cette terre, je dis adieu au monde, non pas avec larmes, mais avec joie, à tous ses plaisirs, à son faste et à son orgueil. C'est Paul qui l'exprime le mieux, comme il le fait habituellement lorsqu'il parle dans Galatès, 6, verset 17, et qu'il dit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Mofa le traduit ainsi « Je porte sur mon corps les stigmates du Seigneur Jésus. » « Je porte sur mon corps les stigmates du Seigneur Jésus. » Il est beaucoup question de marques ici. À l'époque où Paul a écrit ces lignes, un esclave pouvait fuir son maître malfaisant, son maître cruel qui lui lacérait presque la peau du dos quotidiennement. Il exigeait une journée entière de travail et ne lui offrait qu'à peine de quoi se sustenter pendant une heure. Cet homme parvient à s'échapper. La première chose qu'il fait, c'est de trouver refuge dans un temple où les sacrificateurs sont constamment présents. Du moins, ils y étaient toujours, peut-être pas constamment éveillés. Et les flammes de l'autel brillaient sans cesse. L'homme entre précipitamment, hors d'haleine, réveille un sacrificateur et lui implore « Marque-moi, marque-moi, au nom de quelques dieux ! » Et il y a différents fers pour le marquer. L'homme tend la main et ferme les yeux et le fer est appliqué sur sa chair. Il crépite et il crie. S'il porte un vêtement, il est marqué à la nuque et s'il lève le pied, il est marqué au talon. On lui applique un genre d'ongant et le laisse se reposer pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il soit capable de sortir. Il sort et, en se promenant dans la rue, son ancien maître l'aperçoit et dit à son ami « Marcus, voilà Aristarque, ramène-le ici. » Aristarque s'approche et son maître lui déclare « Écoute, je vais te ramener et te fouetter comme jamais auparavant. Tu vas porter des charges insoupçonnées. » Et il commence à lui énumérer ce qu'il va lui infliger. Et Aristarque rétorque « Un instant, monsieur, que voulez-vous dire ? » Il répond « Regarde » et il montre la marque sur la main. « Regarde » et il montre la marque sur le cou. « Regarde » et il montre la marque sur le pied. Et l'ancien maître déclare « Je n'ai rien à exiger de toi. Je n'ai aucun droit sur toi. Tu es la propriété d'un Dieu. » Et Paul déclare « Écoute, j'ai été marqué à la base de la tête parce que toute ma pensée doit être centrée sur Jésus. Cette pensée est renouvelée en Christ Jésus. Pensez-vous qu'il est allé aux Jeux olympiques puisqu'ils existaient à son époque ? Pensez-vous qu'il s'est amusé avec les biens matériels de son époque ? Sa tête était marquée tout comme ses mains et ses pieds. C'est pourquoi il a déclaré plus tard que mes mains accomplissent sa volonté, que mes pieds suivent ses chemins, que mes yeux ne voient que Jésus, que mes lèvres prononcent sa louange. Tout pour Jésus, tout pour Jésus, tout mon être, toutes mes pensées, mes paroles et mes actions, tous mes jours et toutes mes heures. Êtes-vous uniquement un chrétien du dimanche matin ? Vivez-vous, agissez-vous et existez-vous pour Jésus-Christ à chaque instant de votre vie ? A-t-il investi vos pensées ? Serez-t-il gêné de vous parler à un certain moment de votre vie ou de vos habitudes de vie ? Paul déclare « Je porte dans mon corps la marque du propriétaire » annonce-t-il. « Je porte les stigmates de Jésus. Ses mains ne feront jamais rien que Jésus ne ferait pas. Ces pieds ne marcheront jamais là où Jésus serait mal à l'aise. Cette pensée ne concevra jamais rien qui ne satisferait pas le cœur de Dieu. » Puis il dit adieu au monde déclarant « Désormais que personne ne me trouble. Je porte dans mon corps les stigmates du Seigneur Jésus car j'ai crucifié le monde en moi. » Prions. C'est une nuit sombre pour le diable. Il a perdu la maîtrise de dévie de ceux qui entendent ce message. Elles ne succomberont pas à la tentation comme elles l'ont fait auparavant. Elles ne se laisseront pas intimider par le diable et agiront comme Jésus. Quand Satan est venu, il lui a opposé le Livre Saint. Il lui a dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Imprime sur chacun de ces jeunes hommes et jeunes femmes. Ce soir, ta marque, comme tu as marqué Paul et son esprit afin qu'ils sachent qu'ils ont l'esprit du Christ. Marque leurs mains afin qu'ils refusent de toucher à tout ce que Jésus n'aurait pas touché. Marque leurs pieds afin qu'ils ne marchent que dans les voies de Dieu. Ô mon Dieu, je prie pour que, d'une manière ou d'une autre, tu puisses instaurer un souffle de prière et d'intercession là où tes enfants sont. Qu'ils parlent moins autour de la table et prient davantage ensemble, cherchent Dieu ensemble. Ô Dieu, donne-nous un cœur comme Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur, de croire que tu nous conduiras dans des contrées où il y a des captifs, où il y a des gens totalement asservis. Et parce que nous y allons, la liberté viendra à eux comme elle est venue à nous. Nous prions pour qu'ils deviennent de véritables messagers de la puissance de Dieu. Garde ta main sur nous, nous t'en supplions et permets-nous de partir sous ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada